Je crois qu'on va pas être d'accord sur ça. Salut à tous, ici Elad, j'ai envie rapidement de parler de ça parce que c'est une vidéo bonus, c'était pas prévu, mais maintenant apparemment c'est officiel. A partir d'un certain moment, vous allez pouvoir sur Netflix regarder un contenu, peu importe lequel, en x2, x1,5, x0,75, x0,5. Et à chaque fois ça fait parler d'elle, je vous ai posé la question sur Instagram et sur Twitter ce que vous en pensiez et beaucoup d'entre vous étaient contre. Par exemple sur Youtube, on regardait du contenu en x2, on s'en fiche en vrai. Il y en a plein qui regardent mes vidéos en x2, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de monteur, il n'y a pas de cadreur, il n'y a pas de scénariste, il n'y a pas de mixage son, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de metteur en scène, donc en vrai une vidéo Youtube, dans la grande majorité des cas, dans 99% des cas, il n'y a pas d'équipe derrière. J'exagère peut-être avec ce chiffre, mais globalement c'est pas grave de regarder du contenu Youtube en x2. Mais lorsque c'est un film, lorsque c'est une série, on peut se poser la question parce qu'un film et une série sont faits à un rythme donné. Il y a des gens qui bossent sur ça pour que la série ou le film ait un rythme bien donné et je suis de base contre ça. Regarder une série en x2 ou un film en x2 ou même l'inverse en 0.5, ça gâche le film ou la série. Donc de base, moi de toute façon, je n'ai jamais regardé du contenu en x2 parce que même le contenu Youtube, il a fait une certaine vitesse. Moi je préfère la vitesse normale, la vidéo est faite pour, le film est fait pour, je regarde en vitesse normale, quoi qu'il arrive. Mais, c'est là que je vais jouer peut-être un peu avocat du diable, je vous dirai toujours, quoi qu'il arrive, de regarder un film ou une série en vitesse normale. Quoi qu'il arrive. Même s'il y a des moments plus chiants, même si c'est un peu long, regardez en vitesse normale la série ou le film est fait pour ça. Ou du moins, il a été construit comme ça. Mais, en vrai, donner l'option de regarder en x2 ou en x0.5, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a du contenu, en vrai, tu t'en fiches du rythme. Il y a des documentaires qui sont vraiment mal faits ou des reportages, tu t'en fiches du rythme. Quand tu veux juste l'information en question plus que l'ambiance ou je sais pas, la mise en scène du documentaire, quand tu veux juste savoir les données en soi, alors oui, vous allez me dire, vous pouvez lire un truc, mais t'as pas toujours le temps de lire et faire autre chose. Tu peux très bien écouter un documentaire en x2, entendre l'information que tu veux entendre et faire autre chose en même temps. C'est toujours mieux de regarder un documentaire en soi, je dirais toujours que c'est mieux, mais en vrai, t'as l'option, t'es pas obligé de le faire. Pareil pour des séries comme En Bref sur Netflix. En vrai, tu t'en fous des graphiques, des images, t'as rien à faire, t'entends juste l'info et puis c'est tout. Tu t'en fiches vraiment de ça, vraiment, tu veux juste savoir l'information. Et tout le contenu où il y a juste l'information qui est importante, mais fais-toi plaisir. Quand tu regardes un anime et il y a des épisodes filler, regarder ça en x2, on s'en fiche, vu que c'est des épisodes qui servent à rien de base, ou quasiment à rien, dit le mec qui ne regarde quasiment pas d'animé. Mais à mon époque, quand je regardais Naruto, il y avait trop d'épisodes où il se passait rien. Donc ça, regarder en x2, pourquoi pas ? L'inverse, quand tu veux apprendre une langue, quand tu étudies l'anglais, mettre en 0.5, 0.75 une série que, de préférence, t'as déjà vu, ouais, ou alors une série dont tu t'en fiches royalement, regarder ça en x2 ou 0.5, vas-y. Imagine t'as une série que t'aimes pas, ou du moins t'as pas vraiment envie de la regarder, tu la regardes en x2 pendant une heure, du coup, tu regardes deux épisodes, on va dire, et tu dis la série est pas mal, peut-être après tu peux regarder ça en vitesse normale. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils ont du mal à savoir ce qu'ils aiment, c'est pour ça que ma chaîne existe aussi, c'est que j'essaie de vous conseiller des trucs, mais des fois, t'as envie d'avoir un avant-goût, mais t'as pas une heure pour un avant-goût, t'as peut-être que 20 minutes, du coup, regarder ça en accéléré, tu vois un peu ce qui se passe, tu dis, ah, peut-être je peux essayer, ben voilà, je suis contre, moi, personnellement, mais je trouve que c'est bien de donner l'option. Et le pire des cas, c'est que si vous vous en foutez, et vous aimez pas ça, rien ne vous oblige, juste ne soyez pas tenté, et ne le faites pas. Si vous êtes vraiment contre ça, peu importe, laissez les gens regarder les films comme ils veulent. Le problème de ça, et c'est là que j'ai un petit problème par rapport à ça, c'est que je sais très bien ce qui va se passer. Bon, moi, j'ai YouTube, je suis en contact avec beaucoup de gens en vrai dans une communauté, d'accord, mais même dans la vie de tous les jours, je sais très bien que je vais avoir des potes qui vont me dire, ah, j'ai pas aimé ce film, mais ils vont le regarder en 1,5. Ils vont le regarder en accéléré parce qu'ils aiment pas le film. Ils vont mater 20 minutes, et ensuite, ils vont se dire, ouais, je vais accélérer, ça me fait chier. Ça va arriver, c'est sûr, c'est ça qui me fait chier. C'est le seul truc où je me dis, c'est pas normal qu'il y ait un x2 parce que je sais qu'il y a des gens qui vont s'ennuyer parce qu'ils ont pas l'attention qu'il faut, ils ont pas la patience. Ils vont mater ça en x2, et ensuite, ils vont aller te voir toi et te dire, le film est nul, la série est nul. Et du coup, maintenant, il faudra demander aux gens comment ils ont regardé la série. Parce que tu peux pas faire confiance à quelqu'un qui a regardé une série en x2, tu peux juste pas. Même en x1,1 ou x1,25, tu ne peux pas. La série, le film est fait pour être regardé à une vitesse normale. Maintenant, quand je vais écouter les recommandations des gens, je vais devoir leur demander, t'as regardé ça en quelle vitesse ? Et ça, en vrai, c'est chiant. Parce que du coup, il y a plein de gens qui vont dire qu'ils ont pas aimé une série et propager l'idée qu'ils ont pas aimé une série, alors qu'ils l'ont vu en accéléré. Vous savez très bien que ce genre de personnes existe, et il y a beaucoup de personnes comme ça. Moi, je sais que j'ai des amis comme ça, qui vont regarder du contenu en x2, ils vont dire, « Oh, la série était nul ! » Mais tu l'as pas regardé en vrai, tu l'as regardé en x2, t'as pas regardé la série. T'as regardé les événements de la série, t'as regardé l'information de la série comme un reportage. Et une série, elle est faite sur l'ambiance, ou un film, surtout un film. C'est fait sur l'ambiance, c'est pas fait sur l'information, c'est pas fait sur les dialogues. C'est fait sur l'ambiance, sur les personnages, sur la mise en scène, tu regardes ça en accéléré, t'as tout niqué. Pardon pour le vocabulaire, mais t'as tout gâché, quoi. Donc, pour certains contenus, je dis pas, les contenus, il faut juste l'information donnée, à la limite. En vrai, regarder un match de foot, s'il y aura un jour des matchs de foot sur Netflix en x2, t'as juste envie de voir les scènes rapidement, ouais, vas-y, enfin, pourquoi pas. Ton match, il dure 45 minutes, ça me dérangerait pas. Des trucs comme ça, où t'as juste besoin de voir quelques scènes, ouais, mais un film, une série qui sont vraiment construites pour que tu prennes ton temps, tu regardes, non. C'est mon opinion, vous faites ce que vous voulez, mais si vous regardez une série en x2 ou un film en x2, n'allez pas sur les réseaux dire, cette série est pas bien. Vous n'avez, en soi, pas le droit de parler, sans être en mode dictature. En vrai, vous avez pas vu le film, vous avez pas vu la série. Donc, si vous regardez une série en x2 ou un film en x2, précisez au moins que vous l'avez fait en x2, s'il vous plaît, c'est important, et n'allez pas cracher en disant que c'était nul, vous l'avez pas vu en vrai. Vous avez vu les infos de la série, pas la série en soi, ou le film en soi, peu importe. Donc, c'est dangereux pour beaucoup de personnes, parce que ces gens-là vont propager peut-être une mauvaise image, ou même une bonne image d'un film ou d'une série, et vont dire, ouais, cette série, elle est bien, tu l'as regardé en x2, tu sais pas s'il est bien. C'est la même chose, bien ou pas bien, c'est la même chose. Donc, d'un côté, je suis pour, parce que ça offre une liberté, ça offre vraiment une manière de consommer différemment du contenu qui est pas important au niveau rythme. J'ai énoncé plein d'exemples comme ça, mais de l'autre côté, ça peut être dangereux, parce qu'il y a plein de gens qui vont partager une idée sur un film, une opinion, alors qu'ils ont pas bien vu le film ou la série. Et ça, ça peut faire des dégâts, en vrai. Après, ça va pas impacter le fait que Netflix veut renouveler ou pas une série, parce que si une série est vue en x2 ou pas en x2, Netflix, ils ont eu le chiffre, tu vois, ils savent que la série a été vue. Ça fait l'audience, en soi. Ça peut être dangereux aussi, parce que s'ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent certaines seules en x2, ils vont peut-être enlever des scènes un peu lentes de leur série. Donc même ça, c'est un peu dangereux, au final. Plus t'y penses, plus c'est dangereux. Ça veut pas dire que ça va avoir lieu, mais c'est risqué, c'est dangereux. Si un jour, Netflix, ils se rendent compte que certaines scènes sont passées en 0,5 parce que les gens veulent en voir plus, ils vont mettre plus de scènes, comme ça. C'est une hypothèse, mais en vrai, c'est que des algorithmes, genre, c'est facile à voir. Ils utilisent déjà ça, ils voient les scènes qui sont les plus visionnées, ils voient quelles scènes les gens vont revoir en boucle, etc. Ils ont ces données-là, donc c'est un peu dangereux aussi. Je vais m'arrêter là, vous avez mon opinion là-dessus, donc je suis pour et contre d'un côté. C'est dangereux, mais il y a moyen de faire de bonnes choses et c'est bien de donner la liberté, surtout pour apprendre une langue ou avoir de l'éducation, avoir une information rapidement sans avoir le temps de lire ou quoi, c'est intéressant, mais c'est risqué. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça, êtes-vous d'accord, êtes-vous contre ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en faisant un petit don sur Utip ou en rejoignant la chaîne à côté du bouton s'abonner. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.